Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon après-midi chez vous, bon mercredi. On va essayer de décrypter, ça dit, tout ce qui se passe sur la toile. Oui, on va parler du père. Oui, le père, Batelemi, il n'a beau zoua. Elle nous va pour à la fin. Et puis maintenant, on va commencer par ce monsieur, ce homme marié, dont la femme a jeté les vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, elle a surpris son mari en pleine ébasse sexuelle avec la servante à la maison. Mes amis, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous dis là, c'était une action. J'ai dit, le père est là, sur la servante là, il fait comme ça, tout pile en elle, tape à gauche, à droite, tape ici, il remue comme on remue pour la calie comme ça. J'ai dit, le gars est puissant. Faut aller voir ça. La servante, elle est couchée comme ça, badard. Ah, lui, en tout cas, il s'est dit qu'il faisait le gros boulot. À un moment donné, là, il a dit, quand ça a commencé à monter, maintenant, là, elle a soulevé un peu les pieds et tout, et tout. Et puis, bref, je ne sais pas si c'est elle qui l'avait vu. En tout cas, au moment où ils ont tourné comme ça, il a dit, si tu voyais le monsieur, on dirait quelqu'un qui a vu un loup. Il a fait comme ça son visage, là. Bref, là, il était fini. On a vu son visage, toute sa nudité. Son mari en train de mougrou la servante. Je viens en parler. Oui, je viens en parler. La vidéo circule partout. Je l'ai ici, mais c'est qu'elle suit. Moi, j'ai déjà regardé pour mon travail sur les réseaux sociaux. Bon, vous savez, moi, ma position, vous la connaissez. Nous, on est contre ça. En tout cas, moi, personnellement, je suis contre le fait qu'on vienne jeter des nudités sur les réseaux sociaux. Quel que soit le contexte, je suis, ça dit que je vais à l'encontre de ça. Mais il y a un élément qui a soulevé. Hier, quand cette vidéo est passée sur une page publique là-bas, il y a quelqu'un qui a dit, aïe, mais la servante aussi, mais elle fait un pas petit mouvement. Mes amis, je viens vous soulever quelque chose. La position d'autorité. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Vous savez, j'ai toujours dit aux femmes, quand vos maris couchent avec les servantes dans les maisons, ce sont vos maris qui sont les responsables. Je ne sais pas si vous avez vu cette image-là. Ça dit, cette vidéo, ça explique la position d'autorité dans une relation. Ça dit, quand ton mari va vers la servante, pourquoi vous voulez que nous, on s'en prenne à une servante? On ne peut pas s'en prendre à une servante. Vous comprenez? C'est valable pour tous les métiers. Je l'explique plusieurs fois. Un professeur qui va coucher avec son élève, même si elle est adulte. Les Africains, moi, je suis là pour réveiller vos mentalités. Je suis là pour qu'on aille de l'avant. Vous savez, quand ce genre de choses arrive, les Africains vont dire non, mais elle s'était obligée de sortir avec lui. Elle s'est obligée, c'est le seul travail de servante. Mais les Occidentaux, ils vont dire, elle avait besoin de ce travail-là. C'était son travail. Elle voulait garder ce travail. Donc, moi, je m'en vais du côté des Occidentaux. Moi, je m'en vais, comme je vous ai dit, moi, je m'en vais là où les raisonnements sont clairs. Mais les raisonnements farfelus des Africains, moi, je ne me retrouve pas dedans à un moment donné de ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cette position d'autorité. La position d'autorité, c'est quoi? Très souvent, la personne travaille pour toi. Oui, on va mettre ça plus dans le contexte du travail. Très souvent, la personne travaille pour toi. Ou bien la personne travaille sous ton autorité. Ou bien la personne est même sous ton autorité. Exemple, une jeune fille qui va à l'école et puis toi, tu es son tuteur, tu es déjà en position d'autorité sur elle. Une stagiaire qui vient pour travailler, tu es le patron, tu es son patron immédiat ou même pas immédiat, et puis tu cherches à coucher avec elle, tu es en position d'autorité. Dans les pays occidentaux, au Canada, la loi condamne ça. Moi, voici pourquoi je me retrouve dans ce genre de pays. Attendez, on va décortiquer ça. Vous comprenez? Mais il faut que ces mentalités-là changent. Il faut que l'Africain comprenne que oui, elle a besoin de ce travail. La personne est déjà sous. On ne veut même pas parler de domination. Par exemple, on va parler de domination, c'est comme si on cherche la soumission. Non, ce n'est pas ça. C'est plus l'autorité. Essayez de comprendre. Oui, je ne sais pas quel genre de métier. Même ici, encore même, la loi va plus loin. Un médecin, tu t'en vas sortir avec ta patiente qui a même toute sa tête. Demain, si la relation tourne mal, elle peut te porter pleine. Oui, on va dire qu'il y a des médecins qui ont marié leur patiente. Ça, c'est quand ça s'est bien passé. Je vous ai toujours dit, quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ça tourne au vinaigre, il y a des conséquences qui vont suivre. Il faut que vous compreniez que les hommes, quand vous êtes avec des femmes, apprenez aussi à les respecter. Oui, tu veux coucher avec une servante. Bon, désolé de vous dire, mais pourquoi les hôtels existent? Non, on voit ce père de famille-là, dans la maison, en train de se donner. Ça dit que, on dirait qu'il n'avait jamais vu le sexe. Mais les amis, si vous voyez la photo, il dit que le père, ça dit qu'on a vu son visage, c'est un monsieur qui peut avoir la cinquantaine. Il faut le voir comment il était sur la servante-là, en train de faire les affaires sur la servante. Et la femme a filmé. Nous, on est contre le fait qu'on filme des gens pour venir les mettre sur les réseaux sociaux. Oui, ce monsieur-là, peut-être que tu as fait ça de façon impulsive, sans le contrôle, ça dit, sans te contrôler. Et puis, tu es venu le jeter sur la toile. Mais il y a la honte qui vient avec ça. C'est la nudité aujourd'hui de ton mari qui est dehors. Un homme, ça dit, on a déjà vu, quand c'est les hommes-là, oui, aujourd'hui, nous, on est en train de parler doucement pour dire non, les femmes ne faites pas ça. Mais les hommes aussi ont l'habitude de faire. On a déjà vu des hommes, hein, qui ont trimballé la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. Donc, si moi, il veut parler là, il y a parlé, mais il y a parlé un peu seulement. On n'a pas trop jeté la pierre sur la femme là-bas. Par exemple, les hommes aussi, vous faites ça. Vous avez cette fâcheuse habitude-là de venir jeter les femmes sur les réseaux sociaux. Il est temps que ces comportements-là cessent. Il faut que ça cesse. Quand les réseaux sociaux n'existaient pas là, comment on réglait nos problèmes ? On les réglait d'une autre façon. Et il y a des hommes, eux, c'est les servantes-là. Ça dit que le pétou de sa femme qu'il a dans la maison, ça ne suffit pas. Il y a des hommes, là, eux, ils aiment que prendre des femmes. Ça dit que, je ne sais pas comment expliquer. Il y a des hommes qui n'aiment que les servantes, qui n'aiment que des petites filles. Il y a des hommes comme ça. Toi, le pater, on a vu ton visage comme ça. On dirait le monde n'est pas dans ça. On l'a attrapé, mais là, il fait comment dire ? Ça dit, il était apeuré, mais là. Il faut assumer dans la propre maison. Ça dit que vous n'avez aucun respect. Vous n'avez même pas de scrupules pour vous-même. Vous êtes des gens, ça dit, vous n'avez aucune valeur. Parce que quand tu as des valeurs en toi, tu ne peux pas prendre une servante et puis tu vas venir coucher avec elle dans la maison, dans ce lit de votre maison. Ça dit, bon, je suppose que ce n'est pas le lit conjugal, là, mais c'est quand même dans la maison. Franchement, il faut que les Africains, vous compreniez. Comprenez ça ? Moi, je suis là pour lutter surtout pour cette question de position d'autorité. Il y a une jeune dame qui m'a rejoint de l'Allemagne. Oh, ce dossier-là, quand ça va sortir, nous, on attend. Je dis à la dame, moi, je ne peux pas venir parler d'une personne qui est connue sur les réseaux sociaux sans dépreuve. Un monsieur aujourd'hui qui est soupçonné de viol, Abidjan, il a pris la fille, il est parti en week-end avec elle. Elle a 19 ans. Il est parti en week-end avec elle pour une chicane qui s'est passée. Elle est partie voir ses cousins. Il a dit, je t'ai envoyé, tu t'envoies d'autres gars. Ce monsieur-là a pris la fille. Il a violenté. Il a sodomisé. Il a fait d'elle tout ce qu'il veut. Va te plaindre. Ça n'a pas allé quelque part. Dieu merci aujourd'hui. Ça m'aide depuis l'Allemagne en train de faire les démarches pour que cette plainte-là soit suivie. Hé, tenez-vous bien. Voici pourquoi je critique de façon virulente le comportement des Africains. Toi, un médecin, on t'envoie une fille pour que tu fasses salue les vérifications, le kit de viol, pour savoir si vraiment il y a eu viol. Oui, tenez-vous bien. Ce monsieur-là, c'est un pervers tellement narcissique. Mais le jour que son affaire va tomber sur la toile. Ah, en tout cas, moi, l'impacteur, je n'ai pas te fait cadeau. Parce que c'est un monsieur déjà qui est précédé par sa sale réputation. Mais on garde ça au chaud. On a déjà tous les éléments. Je dis à la dame, envoie-moi les preuves. Si seulement il y a une plainte qui est déposée contre l'habitante, on va s'occuper de ça déjà. Mais pour le moment, ça est au chaud. Et ce médecin-là, toi, on t'envoie une jeune fille de la contrôler, de faire le diagnostic pour voir s'il y a eu viol. Effectivement, il a dit à la fille, ce pervers de monsieur, il dit à la fille, va te laver. Il finit de la violenter. J'ai dit qu'il a violé la fille. Je ne vous dis pas. Va te laver. La fille va se laver. Effectivement, elle arrive, le médecin fait. Mais au moins là, du côté du rectum, puisqu'il a sodomisé, là-bas, on a vu qu'effectivement, il a violenté la fille. Le médecin lui dit, mais toi-même, tu étais allé faire quoi avec lui? Voyez-vous? Un médecin, est-ce que c'est ton rôle? Ce n'est pas ton rôle, ça part à toutes. Ton rôle, là, c'est de t'assurer. Est-ce qu'il y a eu viol? Est-ce qu'on a forcé cette fille-là pour coucher avec elle? Non. On dépasse, ça dit qu'on dépasse nos pouvoirs. Ce n'est pas ton rôle. Une victime de viol qui vient pour un médecin, c'est ce que tu vas lui dire. Voici pourquoi je condamne les mentalités africaines. Par ça, là, c'est la mentalité africaine qui a pris le dessus. Tu es un médecin, ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Est-ce que ta déontologie t'a appris ça? Ta déontologie t'a pas appris ça. Ta déontologie t'a dit, assure-toi s'il y a eu du viol. C'est tout. Mais ça, c'est un dossier qui est au chaud. Donc, vous, ces hommes pervers, là, vous êtes avec vos femmes dans les maisons. Vous voulez chercher vos femmes, là, à l'aide dehors. Mais les femmes africaines même ont normalisé l'infidélité. Les femmes africaines se sentent toujours. C'est-à-dire, j'ai tout dit, la femme africaine est la seule qui dit, oui, nous, on conseille des gens de d'autres communautés. Elles ne peuvent même pas accepter ça. Mais nous, on accepte ça. On dit, non, tous les hommes sont pareils. Il pleut partout. Non, 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 on a trouvé toutes sortes de choses dans lesquelles, finalement, on continue de nager. On nage, on nage dedans. Malheureusement, quand c'est comme ça, là, des hommes n'ont aucun respect pour les femmes. Il y a des hommes qui ont des queues baladeuses, des queues très, baladeuses. Des hommes, là, eux, ils ne peuvent pas se, ça dit qu'ils se contentaient d'une femme. C'est la loi d'eux. Ça dit, c'est comment? On a grandi là-bas, on nous a toujours dit, un homme, c'est à plusieurs femmes, c'est à une femme seulement avec un seul homme. On a grandi dans ce cercle vicieux, là, où on a tellement, on a incrusté ça dans nos mentalités à tel point que des hommes se permettent. Toi, un homme, tu veux chercher une femme, c'est dans la maison, c'est dans le nid familial, tu viens pour faire ça. Et maintenant, on voit tes fesses là, ça monte, ça descend, ça pique à gauche, ça pique à droite et on te voit maintenant, tu as peur. Malheureusement, moi, je suis là pour prendre la part de cette jeune fille-là. Je prends la part de la servante parce que c'est elle qui est en position d'autorité. Ouais, c'est le monsieur qui avait l'autorité sur elle. Comment elle va faire? Ce n'est pas son gars, ce n'est même pas, ce n'est pas son gars et puis le comté, c'est dans un comté, elle, elle veut garder son travail. On ne sait pas dans quelle position. Peut-être qu'elle était bien dans cette famille-là ou au moins, elle a toujours son salaire. Elle était quittée quelque part ou elle ne trouvait pas son salaire ou on la maltraitait. Elle arrive là, tu profites de son corps, tu fais de ça ce que tu veux. Oui, c'est ça, c'est la position d'autorité dont je suis en train de vous parler. Les hommes africains, oui, ça arrive très souvent avec les hommes africains. Changez vos mentalités. Il y a des femmes qui travaillent avec vous, vous les obligez à coucher. Oui, 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 tu ne l'as pas forcée. Tu n'as pas mis le couteau dans son cou, tu n'as pas mis un fusil dans son dos, mais dès lors que c'est toi qui lui donnes son salaire, dès lors que c'est toi qui lui donnes à manger, dès lors que c'est toi qui lui fais tout ce que tu veux, whatever, tu es en position d'autorité sur elle. Tu ne dois pas utiliser le sexe qu'on prenne parce que tu as pris le sexe là, ça dit que pour venir la fragiliser dans sa position, c'est pour ça qu'on parle de position d'autorité. Changez vos mentalités, revoyez-vous, vous pouvez chercher vos femmes là, allez ailleurs. Vos femmes n'ont pas de problème là-bas, vous les trompez, elles n'ont pas de problème, vous les trompez, elles disent que c'est qui, c'est moi qui suis dedans. Ce n'est pas comme ça elles raisonnent là-bas. Donc, tu peux la tromper mais va loin, tu ne viens pas, tu fais ça dans la maison là, vous comprenez, c'est vraiment pathétique, c'est dommage. Revoyez vos mentalités, revoyez. Quand il y a eu l'affaire Ziquette, j'ai souligné ce problème là. Oui, ce monsieur Emilio qui n'a pas été inquieté par la toute jusqu'à présent, mais il était en position d'autorité sur Ziquette. Oh, oui, oui, oui. Ziquette dansait pour lui. C'était lui l'artiste. Donc, il était en position d'autorité. Comprenez ça, c'est pour ça qu'il dit Amosugou, retournez à l'école. Ça va essayer de, ça lui revient un peu votre écrit. Je vois des raisonnements, tu es une dansée, tu danses avec ton chef, avec ton patron, c'est la position d'autorité dont je vous parle ce matin. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, j'ai un point un peu d'eau. D'abord, partagez le direct, partagez-le massivement. Partagez d'abord. Ce qui va arriver là, c'est le loup, quasiment des papous. Bon, hier, on a vu, on a vu le père. Le père, il n'a beau sur les réseaux sociaux, tout et tout. Hum, ce monsieur-là même là, si je ne m'abuse, partagez le direct, partagez. Si je ne m'abuse là, mon papa, il est appelé papa, il peut être un peu plus âgé que ma mère même. Ma mère est jeune, il peut être un peu plus âgé. Bon, le papa qu'il a reçu hier, hum, le papa grave. Ben, ce monsieur-là, hum, on dirait que c'est, c'est un greffé, on dirait qu'il a reçu une greffe des reins, hum, des reins. Hum, c'est un gros malade, vous savez ça. C'est passé, bon, il est parti chez les Blancs, on a essayé de le mettre un peu sur pied et tout et tout. Bon, moi aussi, dans ma tradition, de là où je viens, hum, vous savez, ma mère, mon père est de Dalois, ma mère est d'ici, on ne parle pas trop des problèmes de, hum, les femmes du papa, tout ça, hum, on ne parle pas de ça. Même si on est sur les réseaux sociaux, hum, c'est vrai. Vous m'envoyez les papos, là, hum, hum, ça, c'est mon père, je ne peux pas venir parler de sa vie privée, hum, mais sa femme, là, vu que selon son nom qu'il y a vu, c'est une, hum, coulibali, hum, tantis, tu es au coulibali, hum, non, si tu es au coulibali, il peut avoir une deuxième femme, hum, bon, malheureusement, dans ma tradition, si ton père a pris une deuxième femme, tu respectes aussi la deuxième, tu respectes la première, je vous respecte, vous deux, hum, il ne t'a pas dit, il t'a dit, tout ça, ça, c'est réglé à l'intérieur, hum, on ne peut pas venir parler de papa, hum, c'est le père, hum, c'est mon père, je ne peux pas venir parler de sa vie privée sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il était né, c'est ça le loup, papa, du papa, il n'a beau, on souffrait de ça, l'impacteuse, tout ce qu'il peut dire, ça, c'est réglé à l'intérieur, même s'ils ne sont plus ensemble, et puis bon, ils n'ont pas encore divorcé, et puis il a fait la dote, tout ça, ce n'est pas grave, en Afrique, il y a des là-bas, on dit que tu peux être marié légalement à une et puis tu peux prendre une deuxième, non, ce n'est pas grave, ça, c'est réglé, papa, en tout cas, prends soin de toi, papa, oui, il faut régler ta santé, vous savez, il a reçu une greffe des reins et puis les diabétiques, donc allons doucement à lui, nous allons doucement, si vous prenez soin de vous, cherchez vos femmes, mais allez dehors, ne venez pas, venez mettre la honte sur vos femmes comme ça, dans les maisons, ciao, ciao,